Thomas Giglio vient de réaliser un de ses plus grands souhaits, ouvrir un commerce. Les fleurs et les plantes n'ont plus de secret pour lui. J'ai travaillé auparavant pendant 6 ans chez un artisan fleuriste de la région d'Inkerquoise, puis chez Gamver à Lonne-Plage pendant 2 ans. C'est une passion depuis tout petit, donc j'ai vraiment voulu créer ce magasin pour vraiment créer un univers, mon univers, d'où le nom un peu proche, vraiment intime, le jardin de Vauban, en rapport évidemment aussi avec la ville de Gravelines. Un univers où se côtoient, dans une ambiance intimiste, des fleurs, des plantes, mais aussi des fruits et des légumes. L'inconvénient, c'est qu'il faut drainer énormément de quantités pour avoir une rentabilité. L'avantage de ce magasin, c'est justement d'avoir eu plusieurs parties qui peuvent porter le côté primeur. C'est-à-dire qu'au moment où on ne vend pas le légume, on vendra de la fleur coupée. Ou on vendra des outils, ou on vendra du produit du terroir. Donc c'est vraiment l'association de tous ces univers qui permet justement d'avoir un primeur digne de ce nom. La particularité du primeur, les produits sont 100% locaux. Là, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de camion frigorifique qui les transporte. C'est moi-même qui vais les chercher directement à la ferme, qui sont stockés dans les hangars. Donc vraiment, de toute façon, vous voyez bien des carottes comme ça dans le commerce. Vous ne les trouverez que très peu rares, que très peu à part dans une enseigne qui s'est lancée tout récemment dans les produits moches. Dans les prochains mois, des ateliers sur le semi, le greffage et le bouturage seront proposés dans le jardin de Vauban. Sous-titrage ST' 501